Je ne suis pas amoureuse, j'ai envie de partir. Excusez-moi, c'est Léana quand même. C'était forte quand même. Elle était en couple avec moi, mais deux jours avant la bataille, elle est repartie voir son ex. Je l'avais cramée en fait. Moi, c'est quelqu'un qui m'a envoyé un message sur les réseaux. Et de toute façon, tout de suite, quand je lui ai dit que je l'avais appris, ça ne nous a pas mis dans une position très confortable. Donc du coup, après, ça a explosé, c'est parti en cacahuètes et tout. Est-ce qu'on voyait dans les épisodes que ça la mettait mal, elle pleurait ? Donc on avait l'impression que ça la pesait quand même, cette situation ? Le cinéma, ça. Le cinéma, ça ne la pèse de rien du tout. Léana, elle est gentille, elle a un fond gentil, mais elle est très, très intelligente. Il n'y a rien qui la pèse. Quand elle va sur un tournage, il n'a pas de sentiments. Il faut arrêter. C'est comme ça sur la plage et tout. Je ne suis pas amoureuse, j'ai envie de partir. Excusez-moi, mais Léana quand même. C'était forte quand même. Et moi, je t'ai surpris parce que c'est ça. Après, c'est un métier, tu vois. Donc elle sait faire les choses. Elle était sincère dans ce qu'elle a dit sur la plage, mais elle aurait pu me le dire avant, tu vois, anticiper, me dire, vas-y, là, maintenant, je vais te dire ça. Donc tiens, t'en prête, tout ça. Moi, quand Léana m'a largué comme ça sur la plage, comme une pauvre merde, là, genre, j'ai dit, ah ouais. Je me suis sentie pris au pied, mais je l'ai accepté parce que c'est le jeu, en fait. Léana, tu la rencontres dans la villa des cœurs brisés. Comment ça s'est passé, votre rencontre ? La rencontre avec Léana sur la villa, c'était purement physique. Il y avait les deux jeux de regard, c'était coquineux, quoi. Comment ça se passe, vous deux, dans l'aventure ? Vous vous mettez en couple ? Ouais, on se met en couple, mais on ne tente pas trop à se mettre en couple, en vrai. Ça s'est tout de suite... Ça s'est fait rapidement, mais trop rapidement, même. Je prends mon temps, pour mettre en couple. Après, pour s'amuser, là, il n'y a pas de temps, tu vois ? Elle aussi, elle s'est bien amusée, quand même. C'était magnifique, hein ? Il faut lui dire, elle s'est bien, bien amusée aussi. Moi, j'étais sincère avec Léana au début. Elle aussi, elle était sincère. Après, c'est parti en cacahuètes quand on est revenu à la vie réelle. Après, la villa, ça se dégrade. Elle hésitait, entre moi, son ex, elle m'a caché, donc elle est repartie voir son ex, machin. Ça se fait comme ça. Après, elle m'a largué sur la bataille, voilà. Ça s'est vite, en fait, ça s'est enchaîné. Je sais qu'elle a fait la con. Léana et moi, ça n'a pas fonctionné parce qu'elle, elle n'est pas prête à se poser. On ne va pas se mentir, c'est une fille, elle n'est pas prête à se poser. Je ne dis pas comment je le suis, mais je suis un peu plus proche de la maturité, on va dire, de couple qu'elle. Elle a besoin encore de divaguer, la petite. Elle a besoin de faire ses bails, faire ses télés, ses machins. Elle est en plein dedans, elle est jeune. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Avec Léana, j'ai des nouvelles d'elle. J'ai des nouvelles d'elle, donc il n'y aura rien. On ne se remettra pas ensemble, on n'ira pas faire des trucs, etc. Mais voilà, il n'y a pas d'encoeur. Il n'y a pas de guerre, il n'y a rien d'autre. Et le couple Mélanie et Romain, qu'est-ce que tu en penses ? Mélanie et Romain, ils sont mignons les deux. Juste, Mélanie, elle est allée... Vas-y, genre... Tu sais, c'est le genre de personne en mode genre, ouais, toi, tu es ma copine. Toi, tu n'es pas ma copine parce que tu as regardé mal ma pote. Tu sais, c'est un peu dans ce délire de collégien et tout. Moi, je n'aime pas aller trop dans ça avec moi. Moi, je n'aime pas trop. Et puis même, voilà, elle fait des actions. Je n'aime pas. Après, elle est heureuse avec Romain. Romain, je l'aime bien. Donc, ça a fait ça, frère. Ça a fait ça. Et le couple Sarah-Ahmed, tu en penses quoi ? Sarah-Ahmed ? Ah, c'est bizarre un peu. Miskine, Sarah, c'est le karma pour elle. Le fait d'exposer son couple. Moi, je suis marié. Moi, je suis marié. Essayer de dézinguer le couple Romain, un truc. Au final, la diff, elle sort. Et puis avec Ahmed. Ça fait mal. Je pense qu'elle en a un peu trop fait. En fait, elle a misé trop sur son couple. Et c'est ça, le problème. Quand tu mises trop sur ton couple, après, il faut assumer. Sous-titrage ST' 501